bonjour la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors la famille dans cette petite vidéo on va parler de cette sortie du docteur foudre ou ce faufana qui n'a pas fait du tout cadeau aux leaders de l'union sacrée et il dit ceci concernant ses politiciens et dit la chose la plus grave chez un politicien c'est d'être ambivalent vous savez tous la famille le retrait de l'ufdg du rpg arc-en-ciel de l'anade et du fndc politique et de l'ufc de l'union sacrée était l'un des points largement commenté ce week-end 19 octobre 2024 à l'assemblée générale hebdomadaire de l'union des forces démocratiques de guinée une assemblée tenue à la minière dans la commune de dixine sous la roulette du premier vice-président du parti dirigé par le président cdv à cette occasion la famille docteur foudre ou ce faufana n'est pas passé par le dos de la cuillère pour plétrir le comportement des responsables de l'union sacrée selon le vice-président de l'union des forces démocratiques des guinées quand on fait de la politique il faut être cohérent c'est tout à fait normal alors la famille d'abord avant de rentrer dans le livre du sujet je vous recommande de partager la vidéo au maximum parce que cette sortie elle est vraiment intéressante on continue et dit vous venez chez chez nous vous tenez un discours aujourd'hui demain vous tenez un autre discours c'est de votre responsabilité c'est qui va vous suivre jusqu'à votre tombe quand on doit faire de la politique il faut qu'on soit cohérent la chose la plus grave chez un politicien c'est d'être ambivalent vous dites quelque chose aujourd'hui et vous changez demain l'histoire le retiendra c'est qui ont tenu des discours autant de mes alfa condé ce sont les mêmes personnes qui tiennent des discours alors on a vu des discours très graves dans ce pays on voit quelqu'un même qui s'attaquait aux forces spéciales il est traité de milices ça vous savez tous des qui docteur faude ou sou par là cette partie bien évidemment c'est le ministre porte parole du gouvernement parce que vous ne pouvez pas s'en savoir une fois et ou smanga voilà fait une sortie concernant les les éléments des forces spéciales à l'époque il était député à l'assemblée il s'est fâchement attaqué aux forces spéciales donc il a traité comme un milice de l'ancien président alpha condé alors on continue on a vu des vidéos comme ça ça existe mais ils sont encore la ministre je ne dis le nom de personne mais nous on sait déjà docteur de qui vous parlez mais chacun assumera chacun va payer nous avons nos familles nos enfants et notre descendance si tu fais de la politique qui n'est pas cohérent tu es ambivalent tu mets en danger toute ta famille et ta génération parce que demain tu ne pourras pas soulever la tête nous on ne changera pas parce que nous avons envie que demain on dise voilà l'enfant de kalemodou pour que l'enfant de kalemodou soit fier de dire que mon père a fait de la politique si on doit faire de la politique pour être ambivalent ce n'est pas la peine parce qu'après tu perds tout quand tu parles de politiciens dans ce pays les gens qui disent que les politiciens sont des gens qui ne sont pas sérieux les politiciens sont des gens ceci des gens cela c'est tout à fait vrai en guider qu'on parle de la politique on dit non la politique cela de mentir les politiciens c'est des manipulateurs au fait les gens ont toujours pensé que la politique c'est là de mentir ou bien les politiciens sont des menteurs qui manipulent les gens tu es tout parce que au fait c'est ça certains politiques ont montré aux gens que il pourrait être politique il faut savoir mentir il faut savoir manipuler les gens c'est pour ça maintenant ça c'est déjà ancré dans la tête de tout le monde en guiné que la politique c'est juste c'est des gens qui manipulent les gens c'est des gens qui trompent c'est des menteurs tu es tout voilà c'est ça et docteur faux des 10 dans son discours on continue ce n'est pas la faute de tous les politiciens c'est le comportement de certains politiciens qui a fait en sorte que les gens n'ont pas de considération pour les politiciens a-t-il dénoncé comme ce que je vous ai dit malgré ce divorce entre ces grands partis de l'opposition et les responsables de l'union sacrée docteur fou de rousseau faufana s'est dit prêt à une éventuelle collaboration avec les dirigeants de l'union sacrée c'est cette partie que moi je ne suis pas du tout d'accord déjà ces gens là sont venus ils vous ont au fait traité du tout tout dernièrement parce que vous avez vu leur sortie on vous a traité du tout si docteur fou de rousseau dit encore que lui il est prêt encore pas lui mais son parti est prêt encore à collaborer dans le futur avec ces mêmes leaders sincèrement moi je ne je ne sais pas pourquoi il est dit mais quand même je trouve que ça n'a pas du tout d'importance parce qu'on a vu hier la sortie de de sousa conaté qui nous a bien dit que quand c'est leader les responsables là sont venus pour au fait c'est donné la main avec les grands partis politiques que d'autres les ont rejeté il on n'a pas on les a pas accepté c'est la médiation de celui d'alain qui a fait que certains ont accepté au moins de s'asseoir et discuter avec eux et si ils ont été trahi je parle parlant de l'ufdg rpg et tout et tout et l'ufdg s'est dit encore prêt à collaborer avec ses responsables des partis politiques je me demande qu'est ce que ces responsables avons apporté à l'ufdg hier j'ai dit dans ma vidéo que l'ufdg n'arrive toujours pas à apprendre de ses erreurs voilà les choses pareilles sinon il n'y a pas c'est que ces responsables n'ont pas dit contre ces partis politiques c'est les leaders de ces partis politiques les a même traités comme les promoteurs d'un autre 28 septembre alors pourquoi docteur foudé ou se dit encore que et ils sont prêts encore à collaborer mais on continue en tout cas de décrypter son discours ce qui pense qu'on nous trompe là continuez à nous tromper continuez à venir ici pour nous dire qu'on va créer je ne sais quelle union même si vous venez demain on va encore se retrouver si vous voulez enlever union sacré créer et donner un autre nom vous serez avec avec vous avec nous si vous quittez c'est de votre responsabilité dès que le premier ministre a été nommé il c'est un membre de l'union en parlant de certains membres de l'union sacré ne faisaient pas partie du gouvernement ils ont dit non on va créer l'union sacré on va aller voir l'ufdj c'est ça là il parle il n'a pas dit le nom de quelqu'un mais il parle du docteur et docteur ibraimassori parce que vous savez docteur ibraimassori était certain qu'il allait être ministre mais vu que lui n'a pas été nommé ministre dans le gouvernement de baoury il a commencé à attaquer même le premier ministre baoury la dernière fois on a fait une vidéo concernant une autre sortie qu'il a fait contre baoury et c'est là où il a changé en parlant docteur faude a parfaitement raison et pour avoir un peu de poids c'est ça qui les a poussés de venir créer ce mouvement appelé l'union sacré afin de se donner un peu de poids en tout cas pour se retourner contre les personnes qui les ont accueillis c'est ça ils ont fait parce que on sait très bien depuis que baoury a été nommé premier ministre docteur et à des époques ibraimassori n'a pas vu son nom comme ministre il a commencé à faire des attaques par ci par là surtout contre baoury voilà c'est ça docteur faude où se révèle et dans cette sortie alors quand ils vont venir nous aussi on va faire semblant comme on ne comprend pas on va encore s'asseoir on va préparer très bien la salle là nous allons donner de l'eau de j si vous voulez signer on va les faire aussi si vous voulez quitter vous quitter encore mais nous on est là notre position est très clair vous pensez que vous nous trompez vous vous trompez vous même à ironiser le vice-président de l'ufdg en charge des questions juridiques voilà vous avez écouté un peu la sortie de docteur faude ou ce faux fanat qui a décidé de remettre ses responsables de l'union sacrée à leur place parce que c'est ça que c'est responsable mérite et vous avez compris au fait si je comprends bien son discours il veut un peu ironiser et au fait la sortie de ses responsables de l'union sacrée qui veulent toujours se donner de la valeur et docteur faude ou ce soit encore si j'ai bien compris son discours il est sûr et certain que ses responsables viendront encore vers eux et il est clair si ils viennent on va bien les recevoir et même s'ils décident encore de de faire une charte ils vont le faire encore ils vont signer et si c'est responsable c'est responsable de l'union sacrée veulent encore il peut partir et revenir comme il veut ça veut dire docteur dit que eux ils sont à leur place ils ne bougent pas ça veut dire c'est vous qui partez c'est vous qui revenez nous on est là on ne bouge pas en fait c'est la réponse que docteur faude ou sous a donné à ses responsables fait ses comédiens politiciens et je pensais bien c'est bien dit il a bien répondu en tout cas à ses responsables politiques alors la famille partagez cette vidéo maximum on se reprend très bientôt pour une nouvelle autre vidéo c'est la vidéo Acai 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 Sous-titrage FR ?